... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Vous me dites dans les commentaires si le son n'est pas au niveau. Là, je suis dans la salle d'école de colonne. D'habitude, c'est truffé de journalistes. Ce soir, c'est un peu calme. Je crois que les réactions presse ont été faites dans l'après-midi au Sénat. Et puis, plus tôt dans la journée. Bon, voilà. Alors là, c'est terminé. Il est quelle heure ? Il est minuit combien, là ? Minuit 35. On a fini, je pense, à minuit 18 ou 20. C'est le temps que je démarre le live et que je réponde à quelques journalistes. Donc, ça y est, le pass sanitaire est voté définitivement. Puisqu'il y a eu un aller-retour, première lecture, Assemblée nationale, Sénat. Vous avez suivi, hein, au pas de course. Donc, nous, on a fait d'abord... Tout ça a commencé ce mardi en commission des lois. On a fini dans la lune de mardi à mercredi à 5h10 du matin. Vous vous souvenez, dans des conditions complètement hallucinantes. Où on disait que le débat n'a pas du tout été baglé. À partir de 23h, c'était une minute par amendement. Vous n'aviez plus de réponses. Tout ça pour réglementer, régir, régenter. Vous choisirez l'adjectif que vous préférez. Enfin, le verbe plutôt que vous préférez. La vie quotidienne de 66 millions de Français. Donc, voilà, on s'y a été opposés en commission. On s'y a opposés ensuite dans l'hémicycle. Vous vous souvenez, ça a commencé mercredi. Ils voulaient nous faire bosser et terminer ça dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils se sont rendus compte que ça ne tenait pas dans la nuit de mercredi à jeudi. Super, si leçon va bien. Donc, on continue. Mercredi à jeudi. Finalement, on est arrêté à Munich parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, tout l'agenda que vous avez prévu sur le jeudi pour le vote sur le texte de loi, séparatisme sur le texte de loi, antiterrorisme sur lequel j'intervenais d'ailleurs, tout ça a été planté. Donc, ils ont rouvert la séance, décalé. Enfin, tout ça a été extraordinaire. Donc, jeudi, on y est allé. Entre deux, on a voté terrorisme à 15h. Puis, on a poursuivi jusque dans la nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, jusque 5h38 du matin de mémoire. On a mené la bataille intégralement. On a tout donné. Et ensuite, c'est parti au Sénat. Alors, au Sénat, ils espéraient que ça aille super vite. C'est-à-dire que le vendredi, le Sénat s'en saisissent le matin. Et qu'en gros, ils étaient terminés dans la nuit du vendredi au samedi en hémicycle pour faire une commission mixte paritaire le samedi matin pour que ce soit dans l'hémicycle le samedi après-midi ou soir. Finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce qu'il fallait bien que les gens discutent des amendements. Un minimum, même si au Sénat, la bataille a été moins tumultueuse. Il faut le dire, ça reste le Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et finalement, le Sénat a fini ça dans la nuit de samedi à dimanche. Je ne sais pas à quelle heure ils ont fini. Assez tard, j'ai suivi ça. Au bout d'un moment, je suis allé me coucher parce que je n'en pouvais plus. Et puis, il fallait bien que je dorme un peu pour être en forme, au moins pour aujourd'hui. Ensuite, la commission mixte paritaire devait se réunir ce matin. Puis, en fait, ça a été cet après-midi à 15h. Donc, à 15h, en fait, en réalité, on a attendu qu'ils se voient entre eux. Et en fait, ils ont ouvert la commission officiellement à 15h. Et ils l'ont suspendu tout de suite. Normalement, une commission mixte paritaire, ce n'est pas public, mais il y a un compte-rendu écrit à la fin. Mais vous savez, les accords ou désaccords entre les sénateurs et les députés se discutent dans la commission. C'est fait pour ça. C'est prévu comme ça dans la Ve République, dans la navette. Là, ils ont suspendu pour se mettre d'accord dans le couloir entre eux, entre les sénateurs LR et la majorité LRM ici à l'Assemblée, et le gouvernement. Et donc, pendant trois heures, ils ont attendu des arbitrages divers et variés pour modifier légèrement le texte, que les sénateurs n'aient pas fait tout ça pour rien jusque dans la nuit, puisque sinon, ils menaçaient de faire prolonger les débats. Enfin, bref. Je vous passe les échanges un peu institutionnels là-dessus. Et ils ont fini par se mettre d'accord ce soir vers 19h, 19h30, par là. Normalement, ça devait revenir à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Mais en fait, ils ont commencé la discussion au Sénat, parce qu'ils étaient là sur place, peut-être qu'ils voulaient partir en vacances plus tôt. Ils ont dit, vas-y, on va refiler ça aux députés. C'est une hypothèse, pas déconnante, mais c'est une hypothèse. Mais c'est surtout parce qu'ils ont eux-mêmes introduit un amendement nouveau, en réalité, du côté du Sénat, puisque le sénateur avait retiré le fait que le pass sanitaire s'applique aux centres commerciaux. Et en fait, ils l'ont reintroduit. Ils l'ont reintroduit, non pas dans la commission mixte paritaire, mais dans le débat au Sénat sur la lecture définitive de la commission mixte paritaire. OK, je sais, c'est chiant, mais il faut que vous compreniez bien que quand il y a une commission mixte paritaire conclusie, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, il n'y a que le gouvernement qui peut faire des amendements sur le texte. Voilà, on a essayé de faire des sous-amendements, des machins. En fait, il faut que vous ayez l'accord du gouvernement. Donc, vous êtes coincés. Et donc, ils auraient introduit ça au Sénat, alors dans une version moins pire que la version initiale. C'est vrai, je l'accorde. Maintenant, c'est les préfets qui pourront décider, ici ou là, d'appliquer le pass sanitaire dans tel ou tel centre commercial, alors qu'avant, c'était une jauge de plus de 20 000 m², pass sanitaire, sauf décision contraire du préfet localement, parce que, bref, il n'y avait pas d'autre alternative. Et donc, voilà ce qu'ils nous ont fait. Donc, nous, on a rediscuté de cet amendement-là à l'Assemblée. Et ils voulaient le faire au Sénat d'abord parce qu'ils leur font un vote conforme. Parce que si nous, on avait voté pour, mais que le Sénat avait voté contre, paf, rebelote, on repartait pour 4 ou 5 jours de débat. Donc, ils ont dit, ouais, ce n'est pas possible. Macron, il a promis ça le 1er août, l'application, je vous rappelle. Mais même là, déjà, c'est mort pour le 1er août, en réalité. L'étape suivante, on fait quoi maintenant ? Je vous vois tous dans le chat. L'étape suivante, c'est le Conseil constitutionnel. Il y a une saisine, il y aura une saisine à l'Assemblée. Ils vont saisir le Conseil constitutionnel dans sa procédure accélérée. Le Conseil constitutionnel aura au maximum 8 jours pour se prononcer. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre. S'ils veulent faire plaisir au gouvernement, ils essaient de faire ça en moins de 72 heures. Je n'y crois pas trop. C'est un texte important. On verra, on verra, on verra, on verra. En tout cas, on va le faire. Jusqu'au bout, on va se battre. On va contester les mesures qui sont là. Donc, on va, nous aussi, saisir le Conseil constitutionnel contre ce texte scandaleux. Encore une fois, le pass sanitaire, en plus, va créer des problèmes qui n'existaient pas auparavant, des conflits qui n'existaient pas auparavant, là où on devrait tous être unis, se serrer les coudes face à cette pandémie. Moi, vous le savez, comme beaucoup dans mon groupe, on est favorable, en tout cas, on pense que le vaccin est un des outils qui peut nous protéger davantage face à cette crise, notamment le variant Delta. Vous savez qu'il se dissémine extrêmement vite. Des gens qui avaient le pass sanitaire ont chopé ça en boîte de nuit alors que tout le monde avait le pass sanitaire, ou dans des grands événements. Ça veut bien dire que le vaccin, certes, fait que vous êtes moins contaminé, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas contaminé. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez donc pas le refiler. Bien sûr que vous le refilez. Bien sûr, vous êtes moins hospitalisé. Vous avez moins de formes graves, mais il y a quand même des formes graves. 4%. Ce n'est pas beaucoup, 4%. Franchement, statistiquement, pour un vaccin, c'est même extraordinaire, ces statistiques-là. C'est des statistiques qui viennent d'Angleterre, puisque le Delta est beaucoup plus important là-bas. Mais en réalité, 4%, si le truc est hyper viral, c'est-à-dire qu'il se propage très très vite, 4% de 1 million, c'est facile à gérer. 4% de 10 millions, ça devient tout de suite plus compliqué à gérer pour l'hôpital public. Donc en vrai, je ne sais pas si tout ça va nous empêcher d'avoir une quatrième vague qui soit extrêmement compliquée à gérer pour l'hôpital public et pour les soignants. On est contre la montre. Et donc, est-ce qu'on avait besoin de monter les Français les uns contre les autres de cette manière-là ? Enfin, je suis convaincu que non, en fait. En réalité, c'est qu'il fallait mettre une sorte de coup de pression, en tout cas d'invitation nationale à aller se faire vacciner et à se protéger, parce que ce variant Delta, il est extrêmement problématique. Bon, vous avez cette bataille-là qui est menée. Nous, on part, enfin, on part en vacances. Donc, c'est terminé à l'Assemblée. On aura fait ce qu'on a pu, on aura tout donné. Et on reviendra à l'Assemblée. Vous savez quoi ? Vous savez sur quoi, à l'Assemblée, on revient en mois de septembre ? Un texte, un texte sécuritaire. Et oui, bien sûr, on revient sur l'irresponsabilité pénale à la suite à l'affaire Halimi et pour remettre 10 balles dans la machine de tout ce qui a été censuré de la loi sécurité globale, les drones, etc. Voilà avec quoi on va se retrouver en septembre. Voilà. Si vous pensez que ce régime n'est pas devenu un régime autoritaire, c'est que vous allez pas bien regarder de très près ce qui s'y passe. Si vous êtes convaincu du contraire, il faut se mobiliser, etc. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'outrance des slogans et des arguments pour pouvoir contester ce gouvernement. Ce qu'il fait en soi est déjà suffisamment critiquable pour qu'on s'y colle et qu'on aille convaincre largement dans le pays. Voilà. Bon, je vous dis à très vite. Il est tard aussi pour moi. Prenez soin de vous et on se retrouve pour ceux qui sont les plus motivés aux universités d'été de la France Insoumise à Valence le dernier week-end d'août. Allez, on lâche rien. On lâche rien les gens. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada